Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Stratégie de la République d'Arménie Occidentale, séminaire conférence jour 7. La ville Barèche en Arménie Occidentale se bat avec une couche de neige de 3,5 m. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran s'est rendu à Yerevan. Des inconnus ont laissé des graffitis racistes sur les murs des maisons des Aleviers. Une autre église arménienne est détruite en Turquie. En 2021, le programme pont virtuel arménien sera élargi. Aujourd'hui, le 27 janvier est l'anniversaire de Tigran Mansourian. Entretien avec le professeur Samuel Hakopien. La proposition du Parlement européen en rapport avec l'indépendance de l'Artsar. Le 7e jour du séminaire, le président d'Arménie Occidentale, Almenak Abrahamian, a présenté les approches et propositions du Parlement européen qui se refait aux Arméniens. Le président Abrahamian a rappelé la décision du Parlement européen sur le génocide qui stipule clairement que bien que les conseils de l'Europe reconnaissent le génocide commis contre les Arméniens, en 1915-1917, les Arméniens n'ont toujours pas le droit de présenter des demandes contre la Turquie. Analysant cette décision prise par le Parlement européen, le président a appelé les députés de la République d'Arménie Occidentale, le gouvernement, les Arméniens du monde entier, à ne pas accepter ce point, à soumettre les lettres aux députés de tous les pays, y compris le Parlement européen, pour réexaminer ce projet. Comme il l'a mentionné, le fait que l'Artsar fasse partie de l'Arménie, approuvé par la décision de la Société des Nations en 1920, devrait être inclus dans ce projet. Abordant la politique du président de l'Artsar visant à rendre l'Artsar indépendant, il a rappelé que l'Artsar fait partie de l'Arménie historique depuis 1920 et qu'il n'a pas besoin d'indépendance. En général, la politique actuelle n'est généralement pas aussi juste, car nous devons aller avec l'idée d'unité et non de séparatisme basée sur l'Arménie occidentale. L'un des développements stratégiques discutés au cours du séminaire indique, un travail doit être fait pour préserver l'intégralité de l'État arménien. Le Premier ministre Seda Melikian a souligné le rôle des parlementaires dans ce dossier important, proposant de se préparer à envoyer des nouvelles lettres aux députés. Il est nécessaire d'élaborer des lois et des projets qui seront exclusivement dans l'intérêt de l'Arménie occidentale. Dans la Provence de Bitlis, en Arménie occidentale, après l'arrêt des fortes chutes de neige, une lutte est menée pour ouvrir les routes intervillages et suburbaines. Sur les 294 colonies fermées, 274 ont été réouvertes. L'ouverture des routes fermées, menant à 20 villages, se poursuit sans interruption. Les équipes du service spécial travaillent dur pour ouvrir les routes fermées. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohamed Javad Zarif, est arrivé en Arménie dans le cadre de sa visite régionale. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie informe à ce sujet. Il a été rencontré à l'aéroport de Zewartnos par le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Gagy Kralatian. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a rencontré son homologue arménien, Ara Aybazian, lors d'une réunion qui a lieu avec le personnel élargi des ministères des Affaires étrangères des deux pays. Les partis ont discuté des derniers développements régionaux après l'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan en Artsakh en septembre 2020. L'Iran est un pays important de la région et nous respectons l'approche de l'Iran pour construire ses relations avec ses voisins immédiats. « Cependant, nous tenons à souligner une fois de plus que seule une paix durable dans l'intérêt de tous, où il n'y a pas de gagnants et perdants, peut conduire à la stabilité dans la région », a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Aybazian. Il a également été reçu par le premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachignon, qui s'est dit convaincu qu'avec des efforts conjointes, nous pourrions renforcer et développer davantage notre coopération et instaurer la paix et la stabilité dans notre région. Auparavant, Zarif était d'abord à Bakou, puis en Russie. Dans le cadre de la visite régionale, une visite en Georgie et en Turquie est également prévue. En Turquie, des inconnus ont de nouveau laissé des graffitis racistes sur les murs des maisons des Alevis. Cette fois, l'incident a eu lieu dans la ville de Yalova, au nord-ouest du pays. Des inconnus ont laissé des graffitis et une inscription Alevi sur les murs des cinq maisons appartements aux Alevis dans le quartier Barlarbash de Yalova. Les habitants qui ont trouvé la note se sont adressés à la police. La police a ouvert une enquête sur l'incident. Des photos et des publications ont été partagées sur les réseaux sociaux. L'église arménienne Santoros a été détruite dans la Provence de Koutaïa, à l'ouest de la Turquie. La militante des droits de l'homme, Arlette Nathalie Avasion, a fait une note à ce sujet. Elle est connue pour ses critiques acerbes des autorités turques, rapporte Herménie Haber. « Vous n'avez aucun respect pour l'histoire. En détruisant l'histoire des Arméniens, ignorez-vous également l'existence des Arméniens sur cette terre », a écrit l'activiste des droits de l'homme. L'église Santoros a été construite sous le règne du sultan Murad de l'Empire ottoman. Bien que l'église ait été détruite lors du soulèvement de Djalali en 1603, elle a ensuite été reconstruite. L'église servait autrefois de salle de cérémonie, puis fut complètement fermée. Le ministre de l'Industrie de haute technologie de la République d'Arménie, Hakob Achakian, a présenté des détails sur le programme Pond virtuel arménien. Il rappelle dans un post Facebook que le 3 août 2020, l'un des plus grands programmes de la ministère de l'Industrie high-tech de la République d'Arménie, le Pond virtuel arménien, a été lancé. Il souligne que le programme vise à devenir une plateforme reliant la communauté technologique arménienne au monde, qui sera en même temps la base d'une coopération conjointe avec la communauté technologique des Arméniens du monde. Il a ajouté que les entreprises gagnantes du 28 janvier 2020 présenteront leurs produits aux sociétés de capital risque et aux investisseurs de la Silicon Valley. Les meilleurs projets recevront des investissements. En 2021, le programme sera élargi, le nombre de cadres et la participation doubleront. Le projet est mis en œuvre par l'Union générale arménienne de bienfaisance en coopération avec la représentation de la Silicon Valley, a conclu le ministre. Tigran Mansourian est compositeur arménien, artiste du peuple de l'URSS, auteur d'œuvres orchestrales, chorales et vocales jouées dans le monde entier. En 1947, la famille de Tigran Mansourian déménage en Arménie et s'installe dans la capitale Yerevan en 1956. En 1960, Mansourian étudie à l'Académie de musique de Yerevan après Romanos Melikian et obtient son doctorat au Conservatoire d'État de Yerevan, où il enseigne plus tard l'analyse musicale. Mansourian a relancé les principes Comitas sur une nouvelle base esthétique. Il a été l'un des premiers à introduire des compétences de composition moderne dans la musique classique arménienne. Ses œuvres proviennent de la musique folklorique arménienne et des poèmes anciens, présentés dans le langage musical moderne, se distinguent par les mélodies et les tons lumineux et expressifs. Tigran Mansourian a enrichi le trésor de la musique arménienne et du monde entier avec ses œuvres, faisant honneur à son peuple. Sur Western Arménia TV, le président de l'Académie européenne des études sur la sécurité et les conflits et de l'Académie internationale du documentation, le docteur et professeur Samvel Hakopyan a évoqué l'importance de préserver le patrimoine culturel de l'Artsar et de le présenter à la communauté internationale. L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube et le site internet de Western Arménia TV. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de Tigran Mansourian Ashtanarev. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !